Des malfrats neutralisés dans la commune de Boycon, c'est le résultat de l'opération de patrouille menée ce mercredi dans cette localité par les éléments de la police républicaine. Le porte-parole de la police républicaine, donc Roger Tawes, dans cet extrait que je vous invite à suivre, nous relate le déroulé de l'opération. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boycon 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de quatre individus suspects se déplaçant au moyen de deux motociclettes. Au sud de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller aux besoins ces individus. A la vue de la police, ces halls à loire se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boycon. Déterminés à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces halls à loire ont été repérés ce même jour, vers 13h20. Au coup de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. A l'issue de quelques minutes d'échange de tir, les policiers ont réussi à refroidir deux de ces malfrats. Les deux autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique modèle 1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échange de tir entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police républicaine voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Je vous remercie. Je vous remercie.